Salut Rose! Camille! Quoi de neuf? Camille! Pas une autre chose, elle part bien des tomates en concert. Toi, qu'est-ce que tu fais de bon? Elle était dans l'émission Zénith, elle a chanté. Son père aussi a chanté dans la même émission. Son père, c'est lui qui fait Elvis story. Puis elle joue dans Passepartout. C'est Pascaro dans Passepartout. Une grosse résolution surtout. Camille, je suis contente. Il paraît qu'au cégep, si tu manques un cours, il n'y a personne qui t'achelle avec ça. C'est vrai. Mais pour aller au cégep, il faut que tu réussisses ton secondaire. C'est clair. Moi, il n'est pas question que je passe plus que 5 ans au secondaire. Alors là, on va voir une annonce. On peut voir l'annonce qui va passer. C'est une essence inutile pour meubler des conversations. On cherche un titre. Bon, il est dans la déprime. Il s'endort. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin? Bof. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin? Que je me sauve de la part de déprimant de mon père. Oui, c'est vrai que c'est déprimant. Dormir dans la cuisine. Je sais. Sur un sofa avec sa soeur. Et bien, j'y parle. Il apparaît à son père. OK. Tu vas aller voir un psychologue. J'aime autant me prévenir, j'y ai parlé de toi. Comment ça, de moi? J'ai dit que je trouvais que t'allais pas fort. T'allais pas fort. J'aurais peut-être pas dû les aider personnellement. Non, Sam, t'aurais pas dû. Elle s'appelle Dufort. D'ailleurs, elle s'appelle Dufort et elle va pas fort. Surtout que t'as l'air de t'en foutre pas mal. Dufort, tu vas pas fort. Cinéma et après ça, tu te rappelles. Elle se met à pleurer. Pour être sûre que je pense pas que t'as le moins... Elle joue bien? Wow. Tu fais ça juste. Tu veux l'embrasser? Oh, mon Dieu. Oh, oui, oh. Ça, ça va faire un bon taminaire. Voilà, un bon taminaire. Hey, qu'est-ce 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 qu'il vous plaisant et moi? Vous êtes bien sur la chaîne d'Éric Mledou. Alors, aujourd'hui, on fait Tactique. César 3, épisode 68. Ils sont sur une île déserte. C'est merde qu'elle est cassée avec Dali. Elle essaye de la sauver. Elle est sur une île déserte. Elle arrive par hélicoptère pour la sauver sur une île déserte. Il faut pas qu'on la dérange. Dali ne veut pas être dérangée. Saison 3, épisode 68. Donc, on cherche un titre. On coupe les annonces et on parle de vidéo. Je suis dans les couvertures. Donc, on met le premier tag à la deuxième scène. C'est chien. Je n'ai justement dormi. C'est chien. Donc, on voit les deux sœurs qui dorment dans le même nu chez leur père parce que les parents sont séparés. Réveille. Réveille-moi pas. Je te souligne que chaque fois que tu t'es levée, j'ai relevé, retourné, puis encore retourné dans le lit, ben, ça m'a réveillée moi aussi. Bon, tu te retournes. C'est quand même pas de ma faute. Je n'arrivais pas à dormir. Ben oui, c'est ta faute. Tu t'es endormi en passant. Je peux te le confirmer parce que tu parlais dans ton sommeillon. Très bien. Bon, ça va. Il dort sur le sofa chez le père. C'est ce que je dis dans mon sommeil. Ils sont mal organisés. Rien, super clair, là. Je suis allée contre quelque chose. Quelqu'un. En tout cas. On va tout savoir. Ça n'avait pas l'air reposant. Mais quoi tu rêvais, coudonc? Bien. Moi, j'ai fait un rêve super plate. Ah oui? C'est quoi ton rêve? Je joue au soccer, puis je n'arrêtais pas de faire des mauvaises passes. Ah, tu joues encore au soccer? Si tu ne voulais pas finir, ça allait vraiment mal. Je pense qu'elle joue plus au soccer. Bonjour, les filles. Bon, le père est enfant. Tu es dormi? Non. Non. Dormi dans la cuisine. Tu veux super bien dormir dans la cuisine. Est-ce que c'est à cause du stard vénitien qui laisse passer la lumière? Non, non. Ils sont corrects, les stards. Les stards. Le problème, c'est qu'on dort dans le même nuit. Ah oui, là. Il a le gigot tout le temps avec son insomnie extrême. Tu es juste à dormir par terre, tu vois? Je sais que ça ne sert à rien de la dire. Désolé, désolé. Par contre, j'ai tout ce qu'il faut ce matin pour vous faire une belle grosse pile de crêpes. Ah, des crêpes. C'est ça, je m'en vais faire des crêpes. Moi aussi, justement, c'est l'anniversaire de mon père. Une belle grosse pile de crêpes. Peu. Qu'est-ce qu'il y a? Peu, peu, du, popoui. Popoui, popoui. Donc, on change de scène. On t'aggrave vidéo. T'as-tu tété sur qctvhd.com? C'est une recette de saucisse paghettis que je cherche. Camille a eu l'idée d'en faire plein pour donner à un de nos amis qui s'en va en appart bientôt. Ah. J'aimerais juste ça trouver celle que Suzanne fait avec des boulettes de viande. OK, pis t'as pas pensé demander la recette de Suzanne à Suzanne? Non, ben, elle est déjà partie, pis on veut faire ça cet après-midi. Ah oui, c'est vrai! C'est ce soir qu'elle rentre tard! Oui, exact. Mais c'est ce soir que t'as ton tutorat privé avec Luc? Oui, je le sais. Des pamphlomiques. Luc, c'est son père. À 6h30 pour être plus précis. Oui, je t'ai dit que je le sais. Moi, Suzanne, vous voulez juste que je te rafraîchisse la mémoire. Tu m'as coupé l'appétit, là. Du tutorat privé avec Luc Desmarins. Ah, Luc Desmarins. Ah, c'est le père qu'on vient de voir, c'est Luc. Hé, t'es dégueulasse. Regarde, là, c'est moi qui a plus faim. À part de ça, Rose, t'as pas fini d'entendre parler d'école pis d'aide aux devoirs? Quand on est habitué. OK, pour l'école, mais pour l'aide aux devoirs, j'ai pas l'intention d'aller sur tout le long du secondaire, certain. L'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs. Non, parce que tu penses pouvoir t'en débarrasser à un moment donné? Une peine de l'aide. Je pourrais déjà m'en débarrasser. Bon. Toujours l'aide aux devoirs. Ah, une pâte. Recette de pâte. Pis je dis même que ça va être ma dernière rencontre avec Luc Desmarais tellement y'aura rien à m'apprendre ce soir. Voilà. Ben, bonne étude du silence, là. Bon, l'important, c'est de tout savoir comme ça. Personne va vouloir t'apprendre rien. Quand tu sais tout, personne peut t'apprendre rien. Il faut tout savoir. Comme ça, tu te fais pas déranger d'apprendre des chaises. Peut-être qu'on tu irait avec une phrase. On n'a pas ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Dali est avec qui? Oui, c'est Dali. Elle a cassé avec Samuel. C'est la première fois qu'on la revoit depuis qu'elle a cassé. Je pense que c'est un mot. Trois arguments. Pire si le prof n'est pas content. Hé, ils voient. Ils ont cassé. Ils sont ensemble. Voyons, voyons. C'est quoi le... Mal pour ça qu'on est venus travailler ici. Ils travaillent ensemble. Moi, c'est plus parce que ça me tentait pas que le monde nous regarde pis ils disent « Ah, ben tiens, ils n'ont pas cassé. » Ben, c'est ça. Ils n'ont pas cassé. C'est sûr. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs pour... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que moi, je corrige les fautes? Oui. Hé, lui, je sais pas, là. Il y a pas longtemps, tu capotais pour tes notes, pis là... Je sais pas, là. Ben, moi non plus. Bon, faut que je te laisse. J'ai des livres à aller porter à vie. Faut que je te laisse. Je te quitte. J'ai un gros lance. Je t'en peux partager ici. Non, c'est correct. Tu veux reprendre ça? J'ai des crêpes ce matin. Disons que ça m'a un petit peu resté sur lui. Des crêpes restées sur le terre. Ah, elle a mal dormi, là. Tu sais, je t'aimais dans les crêpes de ton père. Hein? Hein? La terre appelle Friedan. Friedan? Non, je rêvais que je dormais. Elle a un chandail de Rocky Horror Pictures. Ah, c'est parce que Delia m'a dit que vous avez mangé ça. Avec des dents de vampire. Elle avait comme pas trop l'air en forme. Pis là, tu dormais. Fait que... On est fatigués toutes les deux, mais... Ça a zéro rapport avec les crêpes. L'Italie, il a même pas goûté. Elle vient de me dire qu'elle a pas faim à cause de ça. Hein? Ça veut dire qu'elle a sauté deux repas. Elle a pas mangé les crêpes. C'est sûr que quand on dort mal, on a moins faim, mais... Quand t'as cassé, t'arrêtes de manger, c'est normal. Depuis 15 ans. Hum! C'est eux-là, toi? Ils ont filmé un petit oeuf, là. Non, c'est mon clove. Rouge! C'est sympa. On a acheté des sous-marins à l'épicerie. Des sous-marins? Il y en reste si t'en veux. J'ai déjà dîné. Ça étudie mieux, le ventre plein. Salut, Rose! Camille! Quoi de neuf? Oh! Pas une autre chose à part bien des tomates en conserve. Toi, qu'est-ce que tu fais de bon? Elle était dans l'émission Zénith. Elle a chanté. Son père aussi a chanté dans la même émission. Son père, c'est lui qui fait Elvis story. Puis, c'est... Il joue dans Passepartout. C'est Pascaro dans Passepartout. Une grosse résolution, surtout. Contente. C'est vrai que t'as du pain sur la planche. Juste les participes passés, c'est un gros morceau. Mais si tu réussis ça, tu vas vraiment impressionner. Les participes passés... Oui, bien, raison de plus pour aller faire notre popote puis la laisser se concentrer, hein. Il aurait fallu que j'apprenne mon participe passée. Recopie tes règles pour mieux les visualiser. Ah oui, c'est vrai. Hey, Camille! Oui? En quelles couleurs tu penses que c'est mieux de les recopier, les règles? Prendre des couleurs différentes pour chaque catégorie, peut-être? OK, mettons, je prends du rouge. On étire le temps. Camille, c'est mon ancienne tutrice. C'est comme normal que je lui demande un ou deux conseils. Oui, c'est une bonne idée. Oui, oui, c'est correct. Alors, je vais lui donner un coup de pouce puis je laisse après. OK. OK. OK, OK, OK. Merci, t'es cool. T'es cool. T'es cool. De toute façon, t'es pas obligé de tout recopier. Vas-y avec les mots-clés. Les mots-clés? Parlons de clés. Il va déménager ou votre ami qui aime le spaghettier? Parlons de clés. Il va déménager ou votre ami qui aime le spaghettier? Parlons de clés. Parlons de clés. C'est pratique, ça. Il paraît qu'on cégep. Si tu manques un coup, il n'y a personne qui t'achelle avec ça. C'est vrai. Mais pour aller au cégep, il faut que tu réussisses ton secondaire, hein? Oui. C'est clair. Oui. Moi, il n'est pas question que je passe plus que 5 ans au secondaire. Alors là, on va voir une annonce. On peut voir l'annonce qui va passer. Il n'y a rien de plus que permanent. On fait une transition. C'est clair. Voilà, une belle transition vers la droite. Même si je dis, nous croyons que ce comportement pourrait être évité. Évité, ça va être « air » ou ça va être « et » ? Accent aigu. Accent aigu. Au principal « air ». Parce que ma première idée, c'est toujours la bonne. J'ai un instinct d'en faire. J'ai un instinct d'en faire. Qu'est-ce que tu veux? Mon idée aurait pu être prise. Tu remplaces par le verbe « prendre ». Mettre du ketchup. Mon idée aurait pu être prise. Donc, c'est « accent aigu » « éviter ». C'est pas « mon idée aurait pu être prendre ». Personne dirait « mon idée aurait pu être prendre ». Si on dirait ça. Je pense que j'ai bien fait de l'acédalie, toi. Je sais pas, sérieux. Une belle chaîne au cours. Pourquoi? Tu penses qu'elle t'aurait pas dit? De quoi il parle? Ah, ok, ils ont cassé. On cherche un titre. Ça va être entre Dali et Samuel. Puis Dali. Penses-tu qu'elle voudrait reprendre? Une bonne question. Ah, elle sait pas, non? Il y a sa soeur qui m'a dit qu'elle dormait plus depuis qu'on a cassé. Mais c'est lui qui a cassé. C'est pas elle qui doit reprendre. C'est toi qui doit reprendre. C'est pas elle. Si quelqu'un a cassé avec moi, je veux pas dire « ah, ben, je vais reprendre avec toi ». C'est l'autre qui a cassé. Ça marche pas. Mais ça, qu'elle pense que je vais reprendre, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. C'est sûr que t'es mieux d'attendre de savoir ce que tu veux avant. Ouais, mais c'est ce que je veux, là. Vas-y donc avec ta première idée. Suis ton instinct, pis fonce. Fonce. Tu vas foncer où, comme ça? Non. Qu'est-ce que c'est que ça dit? Il avait juste besoin de conseils pour s'enligner avec ses histoires de cœur. Histoires de cœur. J'ai dit de suivre son instinct. C'est toujours ce qu'il a de mieux faire. Ouais, ou sinon, tu fais comme nous deux, hein. Tu te sépares, tu reprends, tu te... Non, c'est ça, ils avaient séparé nous autres aussi. Tout le monde se sépare pis reprend. Ils ont pas trop d'idées dans cette émission. Ils l'avaient cassé. Ben oui, ils l'avaient cassé, lui aussi. Mais veux-tu même dire ce que tu fais depuis tantôt? Ils arrêtaient pas de rencontrer d'autres filles. C'est parce que j'attends d'avoir de l'aide, peut-être? Ah ouais. Ah, ok. Merci pour les conseils. Merci. Ben oui, merci pour ton conseil. On va casser et reprendre, on va casser et reprendre. C'est ça qu'on doit faire, là. Ah, elle est ici en 13 ans. Elle est ici en 13 ans. Je suis passée à ton parti après l'école, mais t'étais déjà partie. Oh, je suis partie vite. Hé, penses-tu que ça dérangerait que je dorme ici ce soir? Je dors vraiment trop mal chez mon père pis j'ai du sommeil à reprendre. Ben, je vois pas pourquoi ça dérangerait. Attends. David! Quoi? Est-ce que Frida peut dormir ici ce soir? Ben, à condition que ça dérange pas ton tutorat. Ton tutorat? Quoi? Si tu te rencontres avec mon père? C'est tort. Mais voir si tu me dérangerais. Ben, j'aime bien. Elle avait allé chez Rose, pis Rose avait allé chez Frida. Ben là, t'es pas en train de faire tes devoirs? C'est juste de l'étude. Pis ça va m'encourager s'il y a quelqu'un à côté de moi. Ben voilà. Ben, ok là, bon. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va la regarder faire ses devoirs. Ça va l'endormir. Moi, ça m'endort regarder quelqu'un faire ses devoirs. C'est pas si compliqué que ça, les règles de grammaire. Si tu vois une chose à la fois. Ouais. Frida, là. Tu vois pas qu'elle essaie de dormir, pis j'essaie d'étudier. Arrête. Elle vient de se coucher. C'est toi la dernière histoire de père avec Dali, toi? Il paraît qu'il est poche. Histoire de père? Ben, c'est vrai que ça serait une bonne idée de dire, là, avec Dali, là. Tu trouves? Histoire de père? J'ai appelé un épisode histoire de père, mais ça n'a pas rapport. Oui, 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 ensemble, mais... Putain, un gars qui avait une fille au cinéma, là... Ah oui, mais Dali trouve que ça n'a pas rapport. Quoi, ça? Ah non, c'est parce que, tu sais, je voudrais pas avoir l'air de vouloir... Ben, si tu disais que ça te tenterait d'aller voir le film, dans le fond, là... Ben, c'est sûr que ça me tente d'aller le voir, mais... Avec toi? Non. Non, non, surtout pas, là. Fiu, surtout pas, ce truc. Moi, je pense que Sam veut reprendre avec ta soeur. Ah! 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 Ah, ben voilà! Ça va se savoir. Frida, elle va parler à Dali. Il pouvait s'arranger. Frida va dire... Hey, Samuel, il va reprendre avec toi. Ah oui? Ah oui? Ah bon? Le souper va être prêt dans 15 minutes. Je vois Rose tout à l'heure, alors on va manger... Je vois Rose. OK, oui. Je vois la vie en Rose. Euh, papa, est-ce que c'est correct si je vais chez Rose après votre rencontre? Ah, elle est rendue chez son père. Ben, on est... Pourquoi pas? Hum... Est-ce que ça te dérangerait que je couche là-bas? Ben, voilà. Vous dormiriez mieux, peut-être? Elle n'a pas de lit rose, elle est juste un lit simple. Vas-y, c'est correct, ma grande. Ah oui? Yes! Connaissance inutile, c'est quoi son livre? Mais tu sais, Frida, euh... Si... Si Dali t'empêche de dormir à ce point-là, vous... Vous pourriez peut-être vous entendre... Connaissance inutile... Pas sur un jour de pauvre feu? Hum... Peut-être. Si ta sœur décide que ça lui tente pas de dormir, c'est pas parce que tu es la plus jeune qu'il faut que tu payes pour... Connaissance inutile pour meubler des conversations. En fait, je pense que... Ben, je pense que c'est ça, là. Oui, parfait, parfait. Elle apprend des choses inutiles à dire pour pouvoir meubler des conversations. Ça, c'est génial. Ils ont fait un faux livre que ça existe pas, mais c'est une très bonne idée. Allô? C'est qui? Certainement? Oui. Hum... Et c'est Samuel. Samuel? Allô, chérie? Allô? Allô, euh... C'est moi? On est dans la caméra. Bonjour. Histoire de part? C'est pas vrai, je savais même pas qu'ils allaient voir Histoire de part. Et j'ai fait l'épisode Histoire de part. Venez-moi ce soir. Non, merci. Avec le père de Diego. Et le père de père de Diego. OK. Non, mais c'est bon, c'est bon. Tantais pas moi non plus, là. Fait que... Ouais. Ok, elle voit ça. Ah putain, j'ai acheté des billets d'abord. Parce que... Je sais pas... C'est une idée de même, là. Ah, elle regarde ça, elle est pas... Non, mais c'est pas... C'est pas... Le soir. OK. Merci beaucoup. Bon, ben... Salut. Bye. C'est ce qui comprend rien, là. C'est quoi qui s'est passé, là? C'est quoi? L'invité au cinéma. Ça marche jamais, ça. Allô? Hein? Allô, c'est encore moi? Je veux savoir, là, le... Le film serait ça, aller voir quelqu'un d'autre. C'est tout le monde le problème. Parce que moi, je t'ai demandé vraiment ça. Ouais. C'est pas bon, c'est easy. Parlez... C'est vrai que Sam, j'avais déjà compris. C'est juste que j'ai pas envie d'aller au cinéma ce soir. OK. Ouais, c'est bon, d'abord. OK. Bye-bye. Bye-bye. Écoutez un film. On a fait l'épisode Écoutez un film. C'est un gros de hasard. J'ai fait un épisode qui s'appelait Histoire de père, puis le jour, tu dois voir Histoire de père. J'en prends la vaisselle demain à ta place, si tu veux le faire ce soir, OK? Quoi? Ouais, merci pour ton oeuvre généreuse, mais non, merci. Calmez-vous, le pompon. On va la laver, la vaisselle, Camille et moi. Bon. Pas besoin de paniquer, là. Eh, attends, attends, attends. David s'occupe de tout. Une demi-heure pour étudier mes règles de français. Des règles de français? T'aurais pas des trucs faciles, toi? Eh, tu demandes à m'envoyer de personne. Non, pas justement. Ça me prend des trucs du genre participe passé et verbe du premier groupe pour les nuls. de prendre. C'est du compliment. C'est une chose que j'aurais voulu prendre. Regarde-tu-là ici. Mordre ou mordu. Si tu peux remplacer ton verbe par mordre, ça finit par ER. Si tu peux remplacer ton verbe par mordu, c'est ER. Voilà. Mordre. Prendre. Ah, on a eu la transition. La transition de l'annonce. Bonsoir. Bonsoir. OK. Ah, bien, je vais nettoyer un peu. OK. Ah. Suzanne est reconnue pour faire des ménages intercâbles chez les autres. Ça travaille fort. Ça fait une cordonnière mal chaussée. Non, non, non. On est à six caméras maintenant. C'est justement pour ça que c'est ça. Une autre... Ici, là. Je blaguais, hein. Je suis à droite. Je prendrais un petit verre d'eau. Oui. Un petit verre d'eau. Oui, oui. Tu as le système d'alarme. On récapitule. Bon, le participe passé, employé seul, s'accorde... En genre et en nombre... Ben, avec le nom auquel il se rapporte. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr, bien sûr. La toilette s'accorde. La toilette qui est en... La toilette... M. Desmarais, je sais que Dali, c'est pas vraiment du genre à parler de ses affaires, là, mais... Oui. Il nous parlait de Dali. Je... Je sais que c'est pas vraiment de mes affaires, vu que... Décassé. 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 Comment décassé? Vous sortez plus ensemble? Non. Mais on est quand même resté de très bons amis, là. C'est juste que... Ils savaient même pas qu'ils avaient cassé. Je pense que Dali l'a fait vraiment pas en ce moment. Pis je suis pas vraiment la personne la mieux placée pour l'aider en ce moment. C'est vrai qu'elle a déjà été plus joyeuse. Mais qu'est-ce qui t'inquiète, au juste? Ben... Ben, elle a plus d'appétit, là. Freda me dit qu'elle dormait plus. Le petit vient d'en manger? On avait un projet pour l'école ce matin, pis... Moi, je pense mieux qu'elle se fout de l'école. Bon, ben, je devrais être revenu pour dix heures. À plus. Ah, pis Rose est bien avertie de finir sa rencontre en beauté. Hum. Hé, merci Sam, hein, pour les billets. On va vraiment avoir du fun. C'est eux qui vont voir le film. Hé, ça, c'est une autre affaire. J'ai invité d'aller au cinéma pour voir la dernière histoire de peur. Elle a toute vu les autres. Là, ça y tentait pas. Les autres? C'est une série. Je sais pas, c'est... C'est plein de petites affaires qui font que... Je sais pas, douce. C'est vrai, c'est vrai, c'est inquiétant. Bon, lui, c'est néant. Et Frida m'a pourtant dit que Dali dormait pas. Comment ça se fait que j'ai pas allumé, moi? Tu parles d'un pédagogue... Moi, j'ai allumé. J'ai besoin d'aide et je suis dernier à m'en rendre compte. C'est un corps de nîmes à chaussier, si c'est bien moi. Ben, merci de mon avoir parlé, Samuel. Merci, Samuel. Suivant. Bon. Donc, l'accord du participe passé... Où est-ce qu'on était rendu? Sa corde avec le... Participe passé employé seul. Employé seul? Écoute Rose. Je me sens pas très efficace en ce moment. On pourrait écourter la rencontre dès que tu auras assimilé la base. OK. On cherche un titre. Bon. Il est dans la déprime, là. Il s'en va. Ouiiiiou! Qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin? Bof. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin? Ils sont que je me sauve de la part déprimante de mon père. Moi, c'est vrai que c'est déprimant, là. C'est vraiment de ton père, là. C'est vraiment de dormir dans la cuisine, là. Je sais. Sur un sofa avec sa soeur. Puis, ben, j'y parle. Il a parlé à son père. OK. Tu vas aller voir un psychologue? J'aime autant me prévenir, là. J'y ai parlé de toi. Comment ça, de moi? J'ai dit que je trouvais que t'allais pas fort. Tu vas pas fort. Je sais, j'aurais peut-être pas dû les aider. Non, Sam, t'aurais pas dû. Elle s'appelle Dufort. D'ailleurs, elle s'appelle Dufort et elle va pas fort. C'est sûr que t'as l'air de t'en foutre pas mal. Dufort, tu vas pas fort. Au cinéma et après ça, tu rappelles. Elle se met à pleurer. Elle pourrait être sûre que je pense pas que t'as le moins... Elle joue bien? C'est le reste d'enfantiment pour moi. Wow. Hey, ça, c'est... Tu fais ça juste. Hein? Tu veux l'embrasser? Oh, mon Dieu. Oh oui, oh! Ça, ça va faire un bon camion. Voilà, un bon camion. Reprendre quelque chose de titre, ça va être... Propant. Ah non, elle est pas contente. Je pense qu'on vient de se rendre compte quand même. Qu'on s'aime. Encore un peu de sentiments l'un pour l'autre. Non, Sam, je pense pas. Non, je pense pas. En fait, j'ai l'impression que j'ai plus du tout de sentiments pour toi. Je n'ai plus de centimes pour toi. J'ai plus de centimes pour toi. J'ai plus de temps embrassé. Pour personne, non. Pour personne. Sam, arrête, OK? Tu m'aides vraiment pas à mettre de l'ordre dans mes idées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est une belle scène, ça, pareil. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, Frida arrive à Brûle-Pourpoint. Aïe, 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 aïe. Avec son chandail de... T'as oublié ta clé de chez papa. Puis moi, je vais dormir chez Rose avec... T'as oublié ta clé ? Non, c'est ta clé. Tiens. Moi, je vais dormir chez Rose. Merci. Frida. Son chandail de... T'as oublié ta clé. T'as oublié ta clé. Passe-moi pas toute seule dans le fou du divan, OK ? Ah. Sinon, c'est clair que je dormirai pas de la nuit. Ah. Tu sais, Dali, des fois, j'en manque des petits bouts, mais... J'en manque des petits bouts. Mais je serai toujours là pour toi. Tu peux tout me dire. Papa. Dis-moi tout. Je vais me casser avec mon chum. Mes parents sont en break. Sinon... Tout le monde casse. Donc, elle fait comme ses parents qui ont cassé. T'inquiète-toi pas, je me garacherai pas en bas d'un pont. C'est mieux de la casser, mais vraiment, elle, elle était pas sociable du tout. OK. Pas comme ici. Bonne nuit. Bonne nuit. Essayez de reprendre... Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma grande. Ça va finir comment, cette histoire ? Ça finit bientôt. Bon, on n'a pas de titre. Dans le fond, les mauvaises penses sont sa queue. Les mauvaises penses... Histoires de singes. ... 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 Dans le prochain épisode... ... ... ... Eh, Clémentine, viens voir la Lune, c'est fou. Eh, c'passe pas.